Si le Parti Socialiste veut rester crédible, il ne faut pas présenter 50 candidats. Ne faudrait-il pas d'abord que Martine Aubry se retire ? Je pense qu'elle a dit qu'elle se retirerait pour Dominique Strauss-Kahn s'il est en position. Moi, je crois toujours ce que la première secrétaire du Parti Socialiste dit. Je pense que dans les jours qui viennent, elle va annoncer qu'elle soutient Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes en train de nous donner une info. Vous êtes en train de nous dire que Martine Aubry va probablement ne pas être candidate à la primaire. Je ne sais pas. On m'a toujours dit qu'il y avait un pacte de Marrakech. Le pacte voulait que Martine Aubry soit première secrétaire. Et puis que Dominique Strauss-Kahn puisse être, au moment venu, le candidat pour le PS. J'espère que ce pacte fonctionne toujours. Je crois que c'est le meilleur intérêt pour la France. Pourtant, le doute plane quand même sur la candidature de Martine Aubry. Vous souhaitez qu'elle se retire ? Qui vous souhaitez, justement ? Je vous l'ai dit. Pour moi, Dominique Strauss-Kahn me semble le mieux placé. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois capable de porter un discours de réforme sociale. Mais chacun voit bien, chacun comprend bien, à mon avis, qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de discours social sans un discours économique. Parce que si on n'est pas capable de sortir la France des déficits, de faire en sorte que notre industrie reconquière une place dans le monde, le discours social est un leurre. Donc il faut être capable d'être performant sur le plan économique pour pouvoir être performant sur le plan social. Dominique Strauss-Kahn réunit donc toutes les qualités pour un bon candidat ? Je l'espère. Merci. Merci. Merci.